Dans cet exercice, nous allons essayer de construire, de faire le TP sur droite et segment, tout simplement. Après, nous allons entrer en détail sur l'ASF, mais là, comment construire l'ASF tangent, n'est-ce pas, pour la prochaine fois. Alors, construire une droite D, je construis une droite D, en géométrie, je construis une droite D, je dois comprendre. Construire une droite D, on construit une droite D. Quelqu'un? Étape par étape, j'ai mis. Étape par étape, phrase par phrase. La droite D est là. On construit. Placez le point, placez le segment du moins AB tel que AB égale à 5 cm. Et quoi? Et le segment AB aussi est un segment de la droite D. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les points A et B appartiennent à la droite D. N'est-ce pas? On y va? 5 cm. Voilà, donc on a ici le point A, B du moins, et ici on a le point A. A et B. Donc, en géométrie, lecture passive. Je lis, je relis. Placez le point I, milieu du segment AB. Je place le point I, milieu du segment AB. Alors, il faut reconnaître, de chercher, comment chercher le milieu du segment. Même si on ne connaît pas la longueur, monsieur, je peux chercher le milieu du segment. N'est-ce pas? Maintenant, dans le cas contraire où je ne connais pas cette longueur, je ne la maîtrise pas bien, je pourrais construire maintenant la longueur du segment. Ça sera uniquement le rappel. Vous avez déjà fait ça en sixième. N'est-ce pas? Donc, on va prendre un écartement qui dépasse le milieu. N'est-ce pas? On va prendre cet écartement qui dépasse le milieu. On va avoir ce segment-là. Et ce segment-là. N'est-ce pas? La même chose, donc, on va placer ici. Nous allons prendre, on va conserver cette même distance. D'accord? On va conserver cette même distance. N'est-ce pas? Donc, c'est le milieu. Attention, ça glisse. Là, c'est le milieu. Bon, c'est le même procédé. Même si ça ne marche pas, on fera marquer deux cinquièmes. Cinq demi du moins. Cinq demi du moins. Cinq demi du moins, c'est deux cinquante. Donc, ici, on va avoir Isla Longo comme ça. On va vérifier ça après. On va vérifier. Voilà, c'est exact. C'est là. Ici, on a la moitié. Donc, I, c'est la moitié du segment AB. Là, c'est le point. Là, c'est le point. Là, voici maintenant I. Il est là. Qu'est-ce qu'il reste maintenant? Tracer la droite D1 perpendiculaire à la droite AB pensant par I. Alors, vous devez remarquer naturellement que quand on parle de la droite D aussi, c'est la même chose quand on parle aussi de la droite AB. N'est-ce pas? Donc, on va construire la perpendiculaire. La perpendiculaire passe à par I. Bien. La perpendiculaire passe à par I. La perpendiculaire passe à par I. Voilà. Donc, il se passe par I et il est perpendiculaire à la droite AB. Donc, on va prolonger par une droite. On va prolonger par une droite. Voilà, la droite graduée. On a ici D1. Alors, on va noter D1 perpendiculaire. D1 perpendiculaire à la droite AB. Voilà. Qu'est-ce qui suit maintenant? Placer le point O sur la droite D. Donc, on place un point O quelconque sur la droite D. On marque le point O. Voilà. Première question. Que représente le segment I, O par rapport, pour le point O à la droite D? Ça veut dire qu'à la droite AB. Ça veut dire que que représente le point O que représente le segment du moins, c'est le segment par rapport à la droite AB et O. Donc, on note que la distance qu'on cherchait au début, la distance du point O sur la droite D, n'est rien d'autre que le segment. C'est le plus petit segment. Donc, on va noter ça. Le segment O, OI, est la distance OI, et la distance du point O sur la droite AB. Sur la droite AB, sur la droite D. N'est-ce pas? Pourquoi? Preuve. La preuve, c'est quoi? D dépendiculaire à AB. D dépendiculaire à AB. O, à partir de la droite D. O, à partir de la droite D. Le segment est l'uniforme nuculaire. Le segment est l'uniforme nuculaire. Alors, c'est la distance. N'est-ce pas? Donc, ici, qu'on cherche la distance. Donc, la distance de AB par rapport à O, ce n'est rien d'autre que le segment AB. Qu'est-ce qui reste maintenant en deuxième? Maintenant, que peut-on dire de D1 par rapport au segment? Alors, ça, c'est une partie qu'on n'a pas encore fait, mais on l'introduit pour la prochaine fois. N'est-ce pas? Donc, ici, la droite D, le segment AB. On raisonne? N'est-ce pas? Donc, où D1 est perpendiculaire à la droite AB. Oui. N'est-ce pas? Maintenant, I est le milieu du segment AB. Donc, la droite D1, elle est perpendiculaire à AB, A, I. Donc, que représente maintenant? Que représente la droite D1? Donc, la droite D1, qu'on va introduire aujourd'hui? Après, on va en avancer. Donc, la droite D1 représente maintenant la médiatrice. La droite D1 représente... La médiatrice représente... 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 La... Représente... La médiatrice... La médiatrice du segment... La médiatrice du segment AB. Alors, qu'appuie-t-on la médiatrice? Donc, la médiatrice, c'est la droite qui partage un segment à deux pâtés égales et qui lui est perpendiculaire. Alors, mettez ça. Ok, mettez ça. Donc, on va revenir prochainement sur les positions maintenant relatives d'une droite par rapport à un cercle. N'est-ce pas? On va voir maintenant quand est-ce qu'un cercle et une droite sont séquentes. D'accord? On va revenir aussi sur la distance entre le cercle par rapport à une droite. Et finalement, avancer dans les propriétés de la médiatrice dans le triangle. Merci. Merci.